Le gouvernement traite la capitale nationale, c'est-à-dire nous autres, de manière inéquitable. Explique-moi, Gérard. On sait que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des manifestations. On parle de la question des manifestations concernant les carrés rouges. On sait que ça a coûté des millions de dollars et des centaines de millions à l'économie du Québec. On aura de la misère à mesurer l'impact de ça. Mais il y a une facture policière qui, elle, est chiffrable. Et on sait que les villes comme Québec, comme Montréal, comme Gatineau, comme Sherbrooke, comme plein d'autres, comme Victoriaville, Ça a brassé et ça a coûté très cher. Et donc, voilà que le gouvernement des carrés rouges du Parti québécois, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ils portaient toute la gang de carrés rouges, même ceux qui n'étaient pas encore là soutenaient les carrés rouges, c'est-à-dire Pierre Duchesne, parce que c'est la présidente de l'association des étudiants de l'université qui a dit que Duchesne, même s'il était journaliste, était toujours avec les carrés rouges. Mais leur appui était visible, Gérard. Ah oui, c'est pas vrai. Non, non, les péquistes, c'était 100% avec les carrés rouges. Ben voilà que toutes ces histoires-là de carrés rouges, ça a coûté une méchante beurrée à l'État. Puis c'est normal que les villes disent, bon, ben là, écoutons, on peut-tu avoir une compensation financière par rapport à ça, parce que ça a vraiment débordé nos budgets municipaux normaux. Puis voilà que le gouvernement de carrés rouges dit, non, vous allez pas payer, c'est pas le gouvernement provincial qui va payer, c'est les villes. Puis ce qui est encore plus, je dirais, malicieux là-dedans, c'est qu'on sait qu'à Québec, le mouvement carrés rouges, ça n'a pas levé penteux. Écoute, Gérard, je veux juste interrompre un peu. Moi, je coach de football depuis 2007 à Saint-Jean-Garneau, puis avant ça, ailleurs. J'ai pas entendu un mot pendant toutes les pratiques, les matchs qu'on a eus, les meetings sur la manifestation étudiante, l'importance d'être là et de manifester. Chez les athlètes étudiants, je peux être confirmé minimum au niveau du football, si ça existait juste pas de la part d'étudiants eux-mêmes. Dans mon comté, le comté de Chauveau, puis je suis là, puis je vais être le plus possible aux activités. Pendant les six mois qui a duré la crise, je n'ai jamais vu un carré rouge chauffer une fois dans mon comté. Je suis allé le voir, puis le gars habitait à Charlebeau. Il n'habitait pas dans le comté de Chauveau. Mais regarde, c'est anecdotique, mon affaire, parce que je sais qu'il y en avait. Mais on sait qu'à Québec, le mouvement des carré rouges n'a pas levé penteux. Puis les manifestants, la plupart venaient d'ailleurs, à moi, je me trompe. Et ça a amené quoi? Ça a amené des soirées, des soirées, des soirées, les unes derrière les autres de manifestations à Québec, qui a fait en sorte que la police municipale a été surchargée, puis ça a coûté cher à la ville de Québec. Et tant qu'à moi, c'était une crise provinciale, donc c'est normal que la province verse des sous aux villes qui ont été touchées par ça. Mais le gouvernement péquiste de Corée Rouge dit, non, ce n'est pas aux provinciales à payer, c'est vous autres, les villes, qui allez payer. Mais est-ce que le gouvernement en place à l'époque, celui de M. Charest, avait dit qu'il compenserait la ville? Oui, mais attention. Le gouvernement de M. Charest avait décidé, et voté d'ailleurs, à octroyer une aide de 15 millions à la ville de Montréal. Par décret. Au moins, Tremblay aurait fait ça de bon, Gérald Tremblay. Avant, il aurait dit, au moins, je vais me faire rembourser un peu. Il fallait checker ses affaires avant. Mais il faut faire un parallèle, attention. Il faut faire attention quand on fait un parallèle avec Montréal et Québec et les autres villes, parce qu'on sait que Montréal, ça a été pire. Moi, j'ai des amis qui vivaient à Montréal, ou des amis de Québec, je suis encore au fin de semaine, je suis chez des amis de Québec, puis qui sont allés à Montréal pendant les manifestations, par malheur et par un triste hasard. Puis regarde, ils ont souffert. Ça a prévu de liberté bien les gens. Oui, oui, puis ça a coûté une fortune à l'économie de la ville de Montréal qu'on ne sera jamais capable de reprendre, parce que ça, c'est des affaires qui sont... La cicatrice est longue à penser. Ça ne prendra pas ces journées-là. Donc, c'est normal que Montréal ait une aide financière majeure, mais moi, je ne peux pas vous dire est-ce que la ville de Québec devrait avoir un million, cinq cent mille, sept cent mille, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la ville, elle réclame une contribution d'un million, puis le gouvernement dit non, ça fait partie de votre job. Ce n'est pas vrai, là. Ce n'est pas vrai parce que c'est un événement exceptionnel qui s'est prolongé dans le temps. On ne parle pas, mettons... Tout à l'heure, Guillaume, justement, notre attaché de presse disait, il disait, mettons, dans quelques années, quand on va gagner la Coupe Stanley, il va peut-être avoir des émeutes d'enthousiasme et tout ça. Bon, ça, c'est un événement promituel. Mais si, dans le cas des carrés rouges, soutenus par les péquistes, ça a duré pendant de longs mois. Et c'est ça qui est embêtant, c'est que tu dis, OK, c'était une crise provinciale, et à mon point de vue, c'était la province à rembourser puis à aider les villes financièrement parlant. Mais là, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement péquiste, qui était tous carrés rouges à l'époque, dit, non, moi, je ne donne pas une scène aux villes. Moi, je trouve ça malicieux de leur part. Je trouve ça triste, puis je trouve que ça n'a pas sa place. Puis j'ose espérer que ce n'est pas... Ils laissent la ville de Québec à l'abandon dans ce dossier-là, parce que j'ose espérer que ce n'est pas parce que Québec, on le sait, ça n'a pas soutenu les carrés rouges. J'espère que ce n'est pas pour punir la ville de Québec qu'ils font ça. Mais à sa face même, tu te dis, il y a un instant, la ville de Québec a été pris en otage, a subi les contre-coups des carrés rouges où il n'y en avait presque pas de carrés rouges à Québec. Puis nous autres, on paye pour ça. Nous autres, les contribuables, la ville de Québec, non. Et même chose aussi pour Gatineau, puis pour Sherbrooke, puis pour d'autres villes. Mais attends, chacune des villes fera cette démarche. Mais moi, comme gars de Québec, comme porte-parole de parti de la coalition sur la capitale nationale, je dis, hey, wow, l'un instant, là, ce n'est pas aux citoyens seuls de la ville de Québec à payer pour les excès des carrés rouges. C'est à l'État provincial et particulièrement à ce gouvernement de carrés rouges de péquistes qui est là actuellement. Je sais que le député de Chauveau est un grand vase et qu'il contient beaucoup. Ça, c'est une goutte qui fait déborder le vase parce que ce n'est pas la dernière fois dans les récentes aventures qu'on a eues avec le gouvernement qu'on sent un peu... Je ne sais pas si on est au-dessus de nos affaires, mais on sent qu'on est mis de côté. Ils sont toujours là à dire la capitale nationale de notre nation, la capitale... C'est un beau pitch. OK. By the book, c'est quoi le résultat de la ville? Souvenons-nous que quand est venu le temps de faire le premier grand sommet des péquistes, on sait qu'en ont annoncé neuf lors du cours inaugural, sommet sur l'éducation, ça ne se passe pas dans la capitale, ça se passe à Montréal. Alors, je ne sais pas s'ils ont prévu une petite hérémonie aux places Émilie Camelin juste avant pour se recueillir pour se rappeler le bon vieux temps, mais ils ont éclipsé la ville de Québec. Après ça, tu as eu le cafouillage concernant l'élargissement d'Henri IV. Au premier coup, il a dit non. La Beaume a rencontré le ministre. C'est correct, c'est beau, on va s'arranger. Après ça, tu as eu le colisée. Souviens-toi de Denis Trottier qui avait dit, pas grave les appels d'oeufs sur le colisée, le nouvel amphithéâtre, on va mettre du bois pareil. Pas grave les appels d'oeufs, on va leur demander de mettre du bois. Hé mec, ce n'est pas de même que ça marche. Notre bon vieux pain gris de Chibougamau. Alors, tu sais, oublie ça, tu vois qu'ils disent une chose et finalement, ça n'a pas d'allure. Même chose pour les promesses. Souvenez-vous pendant la campagne électorale, nous autres, la coalition, on a été le seul parti à ne pas prendre les gens pour des valises et à ne pas leur faire des promesses. Souvenez-vous, j'avais traité mes adversaires de Noël du Campeur et de Père Noël au mois de juillet. Parce que nous autres, on a été les seuls à ne pas faire de promesses. On a payé un coup politique à ça. Les élites de Québec nous ont tombés dessus en disant qu'on ne se prenait pas d'engagement pour Québec. Oui, oui, mais on savait qu'on était cassés. Puis qu'est-ce qu'on a vu au budget? Ben oui, on est cassés. Les péquistes ont fait plein de promesses et ne sont pas capables de le livrer. Moi, je trouve que c'est un mépris pour la ville de la région de Québec. Tout ce qu'on voit de la part de ce gouvernement-là, il y a eu le Colisée, il y a eu le Henri IV, il y a eu les promesses non tenues, il y a eu le sommet sur l'éducation. Puis là, à cette heure, c'est vous autres, la ville de Québec, les contribuables, vous allez payer pour les excès des carrés rouges alors qu'eux autres, ils portaient toujours le carré rouge. Non, ça ne marche pas. Et le gouvernement de carré rouge, comme tu les appelles, présentement, il s'ouvre vers l'Est, on est avec le vent. Le vent vient de l'Est. Maintenant que ça vire de bord, on peut-tu l'avoir, le million de dollars, je pense que là? Ben, moi, je pense que ce ne sera pas la première fois qu'ils vont faire un retour. Ben, c'est pour ça que je m'attends. Marche arrière. Ça devrait arriver. Puis honnêtement, c'est une question de gros bon sens. Là, je vois aujourd'hui dans le quotidien le soleil, c'est le soleil que M. Néron, le journaliste qui a fait le travail et qui a sorti la nouvelle ce matin, que le porte-parole du maire n'est pas content. Ben, d'accord, parfait. Maintenant, comptez sur nous, députés de la coalition, pour porter la voix de vous autres qui trouvaient que ça n'avait pas d'allure que les citoyens seuls de la ville de Québec vont payer pour les excès des carrés rouges parce que c'est une responsabilité provinciale. Puis c'est au gouvernement provincial à trouver les sommes nécessaires, que ce soit au ministère de la Sécurité publique ou peut-être même, je ne sais pas moi, les campagnes de publicité qu'ils voulaient faire pour vanter leur bon coup. On va peut-être dire, regarde, on va peut-être en faire un petit peu moins de publicité puis on va assumer nos responsabilités. Puis je trouve ça choquant parce que c'est eux autres qui ont alimenté la crise des carrés rouges, les députés du Parti québécois qui portaient tous pendant six mois le petit carrés rouges. C'est là qu'il y avait le plus de concentration de carrés rouges à Québec, c'est au L'Assemblée nationale parce qu'ailleurs, il n'y en avait pas. On se souhaite bonne chance également à Gatineau, à Charbrooke, les autres villes. Victoriaville, où ça a brassé énormément. Mais Victoriaville, je ne sais pas, il faudrait que je regarde mais je ne crois pas que la municipalité, ça se peut, mais la sûreté municipale de Victoriaville, je parle un petit peu à travers mon chapeau, je porte un chapeau ces temps-ci, mais je parle un petit peu à travers mon chapeau, mais peut-être que, eux, c'était davantage la sûreté du Québec. Je sais que la sécurité même du congrès du Parti libéral qui avait eu lieu au mois d'avril était assumée par la sûreté du Québec. Les prix matériels. Oui, c'est ça. Les autres choses, ça je ne le sais pas par exemple. La police qui est brisée ça. Ça je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que les villes comme Gatineau, Sherbrooke, Québec, réclament une compensation. Le montant, jasez-vous entre vous autres, mais au moins jasez. Les péquistes disent non, je ne veux rien savoir de ça. Mauvaise décision.